Ce qu'on voit dans ce film, finalement, c'est emblématique du mouvement. Des hordes de sauvages qui veulent s'en prendre à nos institutions, qui veulent s'en prendre aux policiers. Et vous savez, c'est depuis le 17 novembre que les manifestations autour des Gilets jaunes sont émaillées de violences. J'y reviendrai, et on les voit maintenant le samedi sur la voie publique, mais il y a eu d'autres formes de violences très graves, notamment la nuit, des actions commandos, des exactions commises contre des permanences parlementaires, tout ça est très grave. 80, plus de 80 parlementaires. D'un côté, vous avez des hordes de sauvages qui s'en prennent aux policiers de manière extrêmement violente. Et de l'autre côté, je veux saluer la réaction de ces deux policiers, et notamment de ce qu'on appelle le chef de bord. C'est-à-dire que la personne qui est à l'avant, c'est le chef de patron. Et c'est quelqu'un qui est d'un calme absolu du début à la fin, malgré la violence de ce à quoi on assiste. Et ça aussi, c'est tout à fait emblématique de l'attitude de nos policiers et de nos gendarmes sur l'ensemble de ce mouvement. Eux qu'on accuse de violence, vous avez lancé votre sujet en parlant de violence de part et d'autre. Ce que je réfute totalement. La violence, elle n'est que d'un seul côté. La violence, elle vient des manifestants, des casseurs, des ultras qui infiltrent ce mouvement et des gilets jaunes radicalisés. Et qui n'existent finalement, ils n'existent plus que par la violence, ces gens-là. Et en phase 2, vous avez des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie qui font preuve de sang-froid, de courage et détermination. Et cette vidéo, elle me permet à nouveau de leur rendre hommage pour la façon dont ils gèrent ce mouvement.